Vous comptez les moutons ? Ou sa tablette avant de dormir, surtout si vous êtes un couche-tard. Ça vous tient éveillé aussi. Non seulement nous revenons sur les idées reçues, mais nous vous expliquons les dernières découvertes, à savoir que le sommeil lent profond, c'est-à-dire l'un des cycles principaux du sommeil pendant la nuit, est celui qui va vous regonfler en énergie. Et quid du sommeil paradoxal, celui pendant lequel vous rêvez ? Un sommeil sur lequel on a tout dit ces dernières années ? Eh bien, il permet, nous disent les chercheurs aujourd'hui, une meilleure créativité. Mais d'abord, d'abord, pensez aussi à vous coucher avant minuit, car ce sont ces heures-là qui sont les plus réparatrices. Et si vous n'y parvenez pas, alors pourquoi ne pas faire une petite sieste ? Nous avons interrogé une chercheuse qui a mis au point une roue de la sieste, qui vous dit quand piquer un petit somme si vous n'êtes pas parvenu à vous endormir la veille.